Cette semaine, les soldes débarquent sur Xbox One et attention, c'est du super lourd. Si vous êtes membre Gold, vous profitez en plus de 10% supplémentaires. Parmi la multitude de jeux en promo, vous avez par exemple Far Cry 4 à 50%, Dragon Age Inquisition avec 40% de remise, Titanfall Deluxe avec 50%, mais aussi Sleeping Dogs, Watch Dogs et Shadow of Mordor à 40% et beaucoup plus d'affaires, alors n'hésitez plus. Les soldes sont accessibles depuis le live ou sur le site Xbox.com. Dépêchez-vous, les offres prennent fin le 13 juillet. Le mois de juillet profite aussi de sa mise à jour pour la Xbox One. Cette fois-ci, pas de nouveauté pour la console, cette mise à jour prépare l'arrivée du streaming de jeu sur la console vers les PC sous Windows 10, une fonctionnalité attendue pour le 29 juillet. Si vous souhaitez en apprendre plus sur ces nouveautés, rendez-vous la semaine prochaine pour un tuto spécial sur le sujet. La Comic Con de San Diego a ouvert ses portes et à cette occasion, Xbox propose aux joueurs de gagner l'un des modèles de Xbox uniques exposés. Et on peut vous dire qu'elles sont absolument magnifiques. On en profite aussi pour vous annoncer l'arrivée d'un pack spécial Gears of War Ultimate Edition pour les vrais fans de Marcus. Les joueurs de MOBA vont être heureux, Smite est actuellement en bêta ouverte sur Xbox One. Si vous voulez vous y essayer, vous n'avez qu'à vous rendre sur le marché Xbox Live. Cette bêta est ouverte pour le moment de manière indéterminée, le jeu est toujours en développement et n'a pas de date de sortie pour le monde. Mortal Kombat X continue de nous faire profiter de nouveaux combattants et cette fois-ci c'est le Predator qui débarque face à Sub-Zero et autres Scorpions. Si vous êtes en possession du combat pack, vous pouvez déjà le tester sinon il vous faudra attendre le 14 juillet pour combattre avec le meilleur assassin de l'univers. En plus de ce DLC, le jeu profite d'une mise à jour, mettant à jour la tier liste, histoire de remettre les pendules à l'heure. Parmi les sorties de la semaine, il y avait aussi F1 2015, développé par Codemaster. Cette simulation de Formule 1 parlera aux passionnés. Spectra 8 Beat Racing parlera aussi aux passionnés de course, mais plus axé rétro et couleur flashy. A vous de choisir celui que vous préférez, ou même pourquoi pas, essayez-vous aux deux ? Pour toujours plus d'actu et d'infos, on se retrouve bien évidemment sur les réseaux sociaux et sur la chaîne Xbox FR. En attendant, bon jeu à tous et à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada